En fait, l'une des vocations du design, c'est de répondre à des besoins, de résoudre des problèmes, de repartir des réalités sensibles des populations, mais aussi des agents, de proposer des solutions différentes. Et en fait, c'est à l'origine pas dans la culture d'une administration qui vient plutôt d'une culture de gestion, d'une culture davantage centrée sur les enjeux de gestion interne ou budgétaire. Et donc, cette culture, elle faisait défaut en fait. Et donc, le design a trouvé sa place parmi d'autres disciplines, mais a trouvé sa place parmi les disciplines qui pouvaient contribuer à transformer la culture de gestion publique et repartir davantage des réalités, des réalités humaines, des réalités des usagers, des réalités du terrain. Vous entendez Stéphane Vincent, délégué général de la 27e région, un laboratoire de recherche-action qui accompagne les collectivités dans leur transformation. Stéphane a contribué avec son association à introduire l'innovation par le design dans les collectivités locales. En effet, depuis les années 2000, le design s'est déployé dans les administrations sous différentes formes, design de service, design thinking, UX design, design numérique et même le design fiction. Selon lui, l'heure est venue de tirer le bilan de cette pratique. Pour s'ancrer durablement, le design doit se professionnaliser. Je suis Julien Nessy, rédacteur en chef d'Horizon Public et vous écoutez 5 ans d'exploration publique. Je suis accompagné de Lydie Margerie, cheville ouvrière de la revue. Horizon Public, c'est d'abord une revue papier, unique dans le paysage éditorial, la seule consacrée à l'innovation publique. Une revue indépendante, publiée par la maison d'édition Berger-Levraud, qui s'est donnée pour mission d'explorer de nouveaux horizons pour l'action publique. Révolution du management, impact du télétravail sur les organisations, urgence écologique, transformation numérique et sociétale, place des usagers et du design dans l'action publique. Tous ces thèmes sont explorés en profondeur dans la revue. La revue Horizon Public fête ses 5 ans l'occasion pour nous de vous proposer un nouveau format. Bienvenue dans ce deuxième épisode de 5 ans d'exploration publique, le podcast anniversaire de la revue. Intéressons-nous maintenant à trois évolutions qui ont marqué le monde de l'innovation publique ces dernières années. La place du design, l'impact de la crise sanitaire et les laboratoires d'innovation publique. Olivier Hirman est justement professeur en gestion de l'innovation dans une école d'ingénieurs à Lille. Écoutons ces mots lus par Lydie. Le design, les laboratoires d'innovation, les expériences de co-design sont des moyens d'insuffler du changement progressif avant que ces approches soient progressivement métabolisées dans l'administration. Comme nous l'avons vu, elles permettent de retrouver du sens à l'action publique, de donner la voix aux citoyens et de se reconnecter avec des usagers qui ont souvent l'impression de ne pas avoir voix au chapitre. Les travaux récents sur les nouvelles formes d'innovation publique en France ont montré comment le design pouvait s'intégrer progressivement dans une organisation publique en y amenant des améliorations importantes sans générer de rupture. On trouve même aujourd'hui des designers et des designers intégrés en collectivité locale ou au sein de l'État. C'est une réelle avancée et une reconnaissance pour cette profession. Quelles sont les limites du recours au design dans la fabrique de l'action publique ? Stéphane Vincent nous interpelle sur ce point. Il y a d'abord un risque que le design devienne un business parmi d'autres qui resterait une technique d'idéation, de participation, alors que c'est beaucoup plus que ça et qui soit aussi une technique participative un peu dépolitisée où on ne réinterroge pas le sens de ce qui est fait. Et donc là, il y a vraiment besoin que les designers, puisque c'est un peu leur responsabilité, retrouvent des façons de donner une nature critique au design. C'est-à-dire qu'ils sont quand même là pour réinterroger des problèmes et qu'ils essayent de cultiver davantage leur indépendance, de construire des relations alternatives au mode client-fournisseur qui les met souvent dans des formes de domination où ils ont du mal à refuser des choses qui pourtant ne mériteraient pas d'être mises en œuvre. Et puis l'autre risque, c'est qu'en réalité, beaucoup de projets de design s'arrêtent en cours de route, s'arrêtent au moment des phases de co-conception, d'idéation, de scénario, mais qu'en fait, on s'aperçoit souvent que les projets ne sont pas mis en œuvre derrière. Donc les scénarios, les prototypes sont quelquefois sans suite. Le design a du mal à prouver encore qu'il a véritablement un impact. Et ça vient aussi du fait que souvent, dans le design, on méconnaît un peu les mécaniques réelles de transformation. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'ancrer durablement ces pratiques dans les organisations publiques, en formant par exemple les designers aux enjeux actuels de l'action publique ou en les intégrant dans des équipes pluridisciplinaires, faire en sorte qu'ils puissent travailler avec d'autres intervenants des sciences humaines et sociales, sociologues, ethnographes, historiens. La crise sanitaire a-t-elle accéléré l'innovation publique ? Pour Elisabeth Dau, experte en gouvernance démocratique et co-fondatrice de fréquences communes, cette crise a clairement montré la capacité d'innovation et d'adaptation de l'administration locale. Pour moi, cette crise sanitaire liée au Covid-19 est à la fois une grande opportunité pour l'action publique et un rendez-vous manqué. Une grande opportunité parce que je pense qu'elle a permis, et ça tous les travaux de la 27e région, de Louise Guillot, qui a écrit notamment devant Rizzo Public sur les capacités publiques, en fait, au sortir de la crise sanitaire, nous montre qu'on est passé d'une administration guichée à une administration tournée vers l'aller vers, aller vers les citoyens, aller vers les usagers, aller vers les plus fragiles notamment, qu'elle a permis aussi de montrer qu'on a une administration, et je pense notamment une administration territoriale qui est partenaire d'un État, qui a des capacités d'adaptation fortes, qu'elle soit individuelle chez les agents publics ou qu'elle soit plus organisationnelle en termes de services. Elle a été un vrai renfort et un vrai interlocuteur de proximité. Je crois qu'on a vu des binômes entre les maires et les préfets notamment qui pouvaient fonctionner avec plus ou moins de limites derrière ça, qui font émerger peut-être des propositions justement sur aujourd'hui la crise des services publics, mais la crise de sens chez les agents publics. Une autre évolution marquante dans le monde de l'innovation publique, c'est la multiplication des laboratoires. On en trouve désormais partout, au sein des ministères, au sein des préfectures, dans les régions, les collectivités territoriales, même les hôpitaux et les opérateurs publics ont leur laboratoire d'innovation. Anne-Laure Guilherme, responsable de l'Étaline, le laboratoire d'innovation publique des services de l'État en région Pays de la Loire, nous explique le rôle de son labo. On accompagne des services de l'État pour repenser leurs services publics, notamment leur accueil du service public. C'est déjà la première vitrine du service public, c'est son accueil. Et donc, on a accompagné la préfecture de Loire-Atlantique pour repenser sa signalétique, son parcours usagé, avec des démarches très inclusives, des QR codes pour les personnes malvoyantes, etc. On accompagne aussi le commissariat à Nantes, commissariat central, sur comment on améliore l'accueil à la fois pour les agents avec les problématiques de confidentialité, de sécurité, et pour les usagers, les victimes de violences, notamment. On fait aussi ce travail avec la trésorerie, les services publics. On parle d'innovation publique, il y a ce volet usager, mais il y a aussi ce volet interne et agent public. Et on essaie de développer l'intrapreneuriat chez les agents publics. C'est vraiment le portage de projets et l'accompagnement des porteurs de projets agents publics. Donc là, on a une promotion de 10 agents publics qu'on accompagne depuis quelques mois dans leurs projets du quotidien, dans leur vie quotidienne administrative, pour améliorer des petits points, que ce soit sur les conditions de travail, ou les relations avec les usagers, ou des démarches en ligne. Cependant, quelle que soit leur taille, ces labos luttent toujours un peu pour leur survie à long terme. Voilà ce que m'a confié Stéphane Vincent. C'est intéressant parce que c'est vraiment, les laboratoires d'innovation publique, ça a été un peu le symbole, et ça l'est toujours, d'une façon concrète de transformer le secteur public, mais en effet, c'est assez décevant en réalité. C'est-à-dire que pour l'instant, l'idée que des institutions publiques puissent se doter de compétences permanentes en innovation sociale, en co-conception, en recherche, et dans pas mal d'esprits, mais la réalité est assez, est en décalage, quoi. Je crois que c'est en train de décevoir pas mal de monde, et du coup, on est quelques-uns à essayer de regarder comment on ne jette pas le bébé et l'eau du bain, et comment essayer de mieux comprendre pourquoi ça ne transforme pas vraiment. Alors, il y a plein de raisons, il y a des raisons notamment de sous-investissement, c'est-à-dire que souvent, ces sujets-là sont pris comme des questions de coût, alors que ce sont des questions d'investissement. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut investir dans la qualité du service public, dans une reconnexion du service public avec ses publics, etc., ou bien on considère juste que c'est un coût parmi d'autres. Finalement, l'enjeu pour les labos, c'est de parvenir à sortir de leur périmètre d'action. À l'image de ce que fait le T-Lab, le labo de la région Bretagne, qui joue à fond la carte des coopérations territoriales et de l'innovation ouverte sur l'écosystème. D'ailleurs, son directeur, Benoît Valory, nous avait confié que son labo devait voir plus loin, qu'il fallait passer d'un mode d'innovation service public usagé à un mode politique public citoyen. Je suis Julien Nessy, rédacteur en chef d'Horizon Public, la seule revue dédiée à la transformation publique. Et vous venez d'écouter le deuxième épisode de 5 ans d'exploration publique, le podcast anniversaire de la revue. Ce podcast a été réalisé avec le concours de Louis Média, qui en a assuré le montage et la création musicale. Avec la participation de Lydie Margerie, Alexia Dequet, Stéphane Vincent, Stéphane Cordobès, Julia Reboa, Nicolas Cada, Elisabeth Do, David Lebras et Philippe Richardaz. Horizon Public est une revue disponible par abonnement ou achat au numéro en librairie et sur notre boutique en ligne. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada et pinche et sur la page de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?